Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième année pour la présentation des voeux du conseil municipal de Brulon. Nous sommes dans les studios d'LMTV Sartes pour 30 minutes. Pour cette première partie, nous accueillons les conseillers et adjoints pour présenter les projets futurs et faire le bilan des actions passées. Et dans une deuxième partie, nous retrouverons Daniel Coudreuse accompagné de Pascal Brulon pour parler de Brulon. Pour cette première partie, nous accueillons Cécile Chauveau, adjointe conseillère municipale déléguée à l'environnement. Et nous accueillons Patrick Dodier, adjoint à la municipalité et déléguée à la voirie. Bonjour Cécile, tu vas nous parler aujourd'hui de l'action Une naissance, un arbre. Oui, tout à fait. C'est en partenariat avec la région des Pays de la Loire, qui nous finance à hauteur de 15 euros par arbre. Et en fait, la plantation a été faite par le service technique Promenade des Anglais. Combien d'arbres vous avez plantés en 2021 ? Alors, nous avons planté neuf arbres d'essence locale qui correspondent à la naissance des neuf enfants brulonnés nés en 2020. Avez-vous prévu de renouveler cet événement ? Alors, oui, c'est une opération sur trois ans qui sera reconduite cette année et l'année prochaine. Et on sait déjà que cette année, on va pouvoir planter 20 arbres. Cette année, vous avez planté les arbres dans quel lieu ? Alors, cette année, ils ont été plantés Promenade des Anglais, précisément. Avez-vous d'autres projets prévus autour de la plantation des arbres à brulons ? Oui, 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 tout à fait. On y pense. On commence à lister les endroits et notamment les espaces verts. On sait également qu'on a le plan d'eau où on peut replanter également. Et aussi, en ce moment, on parle beaucoup de la micro-forêt. Donc là, c'est un projet que j'aimerais pouvoir effectivement aborder avec les jeunes du CMJ. Au niveau de la municipalité, avez-vous une politique environnementale mise en œuvre ? Oui, en fait, la devise, c'est un arbre enlevé, un arbre replanté parce que l'arbre joue un rôle considérable contre la pollution atmosphérique et également l'accumulation de la chaleur en ville. Et puis, l'arbre est essentiel dans la protection de la biodiversité et l'infiltration des eaux pluviales. Et l'arbre, c'est la vie. Merci, Cécile. Parlons voirie désormais avec Patrick. Bonjour, Patrick. Bonjour, Mélanie. Nous faisons un point sur les travaux réalisés en 2021. Les gros travaux de 2021 ont concerné le lotissement des deux chaînes où nous avons réalisé l'aménagement de la voirie et l'amplantation de l'écarage public, ce qui a ravi les riverains pour un coût de 160 000 euros. Sur ce même lotissement, il y a eu la construction de neuf logements de Sartabita, de huit maisons individuelles. Il reste huit parcelles constructibles. Elles ont une superficie de 320 à 680 mètres carrés. C'est libre constructeur. Et le prix du mètre carré est de 30 euros. D'ailleurs, depuis que la voirie est terminée et que l'éclairage est opérationnel, nous avons beaucoup de visites. On regarde désormais le micro-trottoir réalisé dans ce lotissement. Je pense que c'est très bien. C'est très, très bien. Par rapport à quand je suis arrivée, là, il est super joli. C'est super bien. Déjà, la voirie et puis les lumières, l'éclairage. C'est important, l'éclairage. Nous retrouvons toujours Patrick Dodier qui va nous parler sécurité routière. Pour la sécurité routière, nous avons fait l'acquisition de deux radars pédagogiques. Le premier est installé Avenue La Libération et le deuxième sera installé rue d'église. Tu vas nous parler désormais des projets pour 2022. Oui, c'est l'aménagement de la voirie et de la route de Sillé dont l'accotement est très dangereux car il n'y a pas de bordure. Nous allons mettre des bordures sur une longueur environ de 400 mètres. Nous ajouterons des places de stationnement et nous aménagerons les entrées des habitations. Et pour finir, on va planter une petite haie pour sécuriser une piste cyclable pour un coût de 105 000 euros. Un deuxième projet concernant les travaux de voirie sur deux rues. Oui, c'est le projet de voirie sur la rue de la Laganerie et son impasse. Afin de limiter la vitesse, nous allons mettre des chicanes et dans ces chicanes, il y aura du stationnement. Les racines des arbres ont vraiment détérioré nos trottoirs dont nous avons dû couper nos arbres. Et puis après, nous allons refaire la voirie et les trottoirs. Et surtout sur les trottoirs, on va avoir une voie partagée, cycle piéton. Et pour terminer, tu veux nous parler de l'éclairage. Oui, l'éclairage public. On va changer 44 lampadaires qu'on va de la route de Sillé jusqu'à la venue de la Libération. Et cet éclairage sera en LED pour un coût de 30 000 euros. Le prix que je vous ai donné au niveau financier, c'est des prix hors taxes. Maintenant, nous retrouvons Cécile Lemoureau, quatrième adjoint, absente sur ce plateau aujourd'hui, en charge de la Commission sociale. Elle va nous parler de la résidence autonomie. En 2021, nous avions à cœur d'être propriétaire de la résidence autonomie Saint-Marc. Le projet a pris du retard parce qu'il y a des démarches administratives qui prennent du temps. Mais nous ferons tout notre possible pour pouvoir finaliser la vente en avril prochain auprès de Sartabita. La résidence autonomie a été ouverte en 1987 sous le nom de foyer logement. Avec les membres du CCAS, nous souhaitons aujourd'hui créer la résidence de demain. Il s'agit d'un projet ambitieux et surtout nécessaire qui s'articule sur trois axes de travaux. Le confort, l'accessibilité et la rénovation énergétique. Pour accompagner cette transition, nous avons recruté Justine Gallet en tant que chargée de mission. Justine est arrivée en septembre dernier et je la félicite déjà pour sa détermination et son courage. Pour cette nouvelle année, l'objectif de la résidence est d'offrir un cadre de vie des plus agréable à nos aînés. L'objectif est de leur apporter du confort, de l'animation, du lien social. On vous réserve d'ailleurs des belles surprises pour la belle saison. Les personnels sont très gentils, très aimables, à notre écoute. C'est surtout ça. En 2021, nous nous sommes associés au collectif de lutte contre la dénutrition. Ce qui nous a permis d'organiser une intervention auprès des résidents et de leur famille et de les sensibiliser à la dénutrition. Cette action se poursuivra en 2022 avec un bilan individuel et personnalisé des résidents volontaires et avec le soutien surtout d'une professionnelle de la nutrition. L'étude sur la rénovation du système d'appel malade est terminée. Les travaux vont pouvoir débuter dès le 1er février prochain. Nous avons opté pour plus d'autonomie, plus de sécurité et le tout avec une entreprise locale. Au sein de l'Espace France Service, nous soutenons l'association Réseau App, le réseau social d'aide à la personne. Je remercie tous les bénévoles qui oeuvrent déjà pour l'association et je lance un appel aujourd'hui à toutes les personnes qui auraient envie de nous rejoindre. Réseau App, c'est une association qui met en relation des bénéficiaires avec des bénévoles pour pouvoir les accompagner dans leur quotidien, dans leurs activités, dans les accompagnements de la vie quotidienne à l'extérieur de chez eux aussi. En tant qu'élu aux affaires sociales, j'ai une pensée toute particulière pour nos aînés et surtout pour les personnes isolées. Nous retrouvons désormais Gisèle Bernier, adjointe et déléguée à la commission Enfants-Jeunesse-Communication. Et nous retrouverons également Emmanuel Duhamel qui est en visio, qui est premier adjoint et déléguée à la base de loisirs et au bâtiment. Bonjour Gisèle, tu vas nous parler aujourd'hui du local jeune. Oui, c'est un local qui accueille les jeunes de 11 à 16 ans et où ils sont encadrés par Jonathan Yvon, qui est notre éducateur à la mairie de Brulon, qui organise également toutes les animations au local jeune. Ils se retrouvent en général le vendredi soir tous les 15 jours et puis une semaine pendant les vacances. Où se trouve ce local dans Brulon ? C'est un local qui est situé en face de l'école Notre-Dame. Ce sont les anciens vestiaires du foot et à l'intérieur, il est bien organisé, bien aménagé, mais à l'extérieur, il a besoin d'être rénové. Et donc en 2022, nous avons l'intention d'organiser cette rénovation. On va l'isoler et puis aussi faire une jolie coque qui soit agréable à voir. À Brulon, vous avez le conseil municipal jeune. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Oui, le conseil municipal jeune, il existe déjà depuis plusieurs années. Cette année, ce sont deux élus qui l'ont en charge, Anne-Sophie Morin et puis Aude Jolie-Lemoyne. Nous avons une maire, c'est Anaïs Dodier. Ils organisent des manifestations régulièrement, comme participer au Téléthon ou organiser des journées éco-citoyennes. Quelques mots sur une mission citoyenne à Brulon. Mélanie, je crois que c'est toi qui va nous en parler parce que c'est toi qui l'as mise en place. Alors en effet, cette mission citoyenne, elle est destinée aux jeunes de 14 à 17 ans. Elle sera coordonnée par Jonathan. Et Jonathan proposera au travers du conseil municipal des tâches à réaliser au niveau du pôle enfance clôt de chape de Brulon. Ces jeunes pourront donc refaire de la réfection de peinture. Et en échange, ils auront des cartes cadeaux. Pour poursuivre, Gisèle, tu peux nous donner quelques informations concernant le passeport du civisme. Oui, le passeport, c'est une action nationale. Et nous, on l'a déjà depuis plusieurs années à Brulon. C'est la deuxième année. On l'a mis en place avec les deux écoles. Et ce sont les jeunes de CM1 et de CM2 qui participent à toutes ces actions. Nous avons des actions citoyennes comme prendre soin de nos aînés, le devoir de mémoire, connaître l'histoire de la commune. Et en début d'année, on remet le livret à chaque élève. Et à la fin de l'année, ils ont une récompense, une médaille d'or, d'argent ou de bronze en fonction du nombre d'actions réalisées. Merci, Gisèle. Désormais, nous retrouvons Jonathan qui nous explique les temps d'activité périscolaire à Brulon. Le temps d'activité périscolaire a été instauré par le ministère de l'Éducation nationale à partir de 2012, lors de la réforme des rythmes scolaires, avec pour objectif de favoriser l'accès pour tous les enfants aux activités culturelles, artistiques et sportives. Sur la circonscription de Sablé, sur Sarthe, nous sommes des rares communes à maintenir ce dispositif TAP. C'est une priorité pour la municipalité. Les TAP sur Brulon ont lieu de 15h30 à 16h30 le lundi, le jeudi et le vendredi. Je suis accompagné de 10 animateurs. Jérôme, Baptiste, Natacha, Bérénice, Annie, Christine, Alban, Marie et Adrien. On accueille environ chaque jour 140 enfants. Les animateurs proposent beaucoup d'animations. Et on a aussi, surtout là, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, des intervenants extérieurs. Le golf, fait avec Bernard, c'est le club de golf de Sablé. On a la sophrologie, fait avec Charlotte. Et la danse, avec Patricia. Et on a une vice-championne de France, Céleste Auboy, pour la nommer, qui a commencé à découvrir les scrims pendant les tapes. On a d'autres activités, on a de la poterie. On a aussi du roller. Et puis diverses activités, basket, judo. Gisèle, peux-tu nous parler à quelques instants des temps périscolaires de Brulon ? Comment c'est géré par la municipalité ? Écoute, les temps périscolaires ont été mis en place il y a déjà de nombreuses années. Et en fait, on est très contents parce que, grâce à l'action que met en place Jonathan, nous avons pu ouvrir beaucoup d'activités que les jeunes n'ont pas l'habitude de faire. Et donc, c'est hyper important pour les jeunes. Et comme Céleste, qui est devenue vice-championne de France, c'est grâce aux tapes. En effet, cette jeune fille avait évoqué son passage par les tapes. Il y a certainement d'autres jeunes qui ont découvert des activités et qui leur ont donné envie de développer, de partager. Je crois que vous faites aussi les gestes de premier secours. Oui, régulièrement. Nous avons de moyens qui viennent pour donner les gestes de premier secours. Nous avons aussi fait une période sur l'Europe. Ils ont découvert l'Europe, les habitudes alimentaires, plein de choses qu'ils peuvent découvrir grâce aux tapes. Est-ce que Gisèle, nous pouvons échanger sur cette base de loisirs qui est aussi gérée par les animateurs de Brulon et notamment Jérôme ? Oui, c'est Jérôme Blossier, le directeur de la base de loisirs. En fait, la base de loisirs, c'est un atout fort pour la commune de Brulon. Pendant tout l'été, nous accueillons près de 2500 enfants qui viennent passer leurs vacances sur des camps. Et avec Jérôme, il y a une vingtaine, même 25 animateurs qui proposent de nombreuses animations pour les jeunes. Avant de conclure cette première partie, nous allons faire un point sur le projet du Ranch. Le Ranch a pour vocation d'être un hôtel très atypique, un peu comme les tipis du bonheur de vivre. Ça sera toujours le même ADN, c'est-à-dire très fort sur l'accueil, sur l'humain, la relation humaine, etc. Mais on sera plutôt sur une formule hôtel-bureau. C'est une petite unité hôtelière qui va faire huit chambres, mais avec un décor très atypique, puisqu'on va essayer d'immerger les clients dans un ranch américain, avec tout le confort américain. À l'intérieur de cette unité, il y aura donc une terrasse sur laquelle on va proposer aux gens de sortir un peu sur cette terrasse, de s'installer, notamment s'ils ont besoin de travailler à l'ordinateur, ne pas rester enfermés dans leur chambre. Toute la décoration va vraiment être axée sur les États-Unis, le Québec, le Canada. Et c'est vraiment un dépaysement, et c'est ce que recherchent, je crois, les gens maintenant, en dehors de ces unités hôtelières un petit peu aseptisées. Après un petit clin d'œil au personnel de la mairie, nous retrouverons avec plaisir Daniel Coudreuse, qui présentera les voeux aux Brulonnais en compagnie de Pascal Brulon. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo Bélanie, bravo pour cette présentation extraordinaire. Daniel Coudreuse, bonjour. Bonjour Pascal. Bienvenue sur notre plateau, et merci de nous avoir fait confiance pour organiser ces voeux en distanciel, comme on dit maintenant, pour 2022. Il faut dire qu'on se connaît depuis quelques temps. Je crois un peu plus de 40 ans, c'était la fin des années 70. Oui, je crois que c'était en 70-75, par là. Sur la scène du Théâtre Municipal du Mans, votre maire était là, effectivement. Oui, André-Marie travaillait avec un marchand de bois qui s'appelait M. Brulon, qui habitait Télocher. Ça n'a rien à voir avec ça. On était là pour un spectacle de danse, non ? Oui, mais parce que M. Marie, en relation avec son fils, qui était à l'école d'animation, je crois, je ne sais pas quoi, on avait proposé à son fils, qui est Pascal Brulon, de présenter le gala de danse Brulon-Télocher, je crois, au Théâtre du Mans. Parce que c'était la même professeure, c'était Mme Lejouan. C'est la première fois qu'on a collaboré ensemble. Et c'était très sympathique, évidemment, vous imaginez. Et puis ensuite, écoutez, la famille Brulon est attirée par la commune, bien évidemment. Et on a organisé, il y a très peu de temps, un grand rallye. Il y avait plus d'une centaine de Brulons sur le plan d'eau. On a démarré à Brulon avec les Indiens. On a terminé sur un lieu dit qui s'appelait Brulon, à Mézières-sur-Pontoin, avec les cow-boys, ce jour-là. C'est un très grand plaisir de te recevoir et de recevoir ta famille, Pascal. Le maire de Brulon recevait Brulon, la famille Brulon, c'était un grand plaisir. Je me rappelle, cette journée, ça avait été, enfin, cette matinée, puisque vous étiez passé la matinée à Brulon, ça avait été vraiment plein de joie et de plaisir. Et pour te dire que quand tu veux recommencer, tu as la priorité. On le fera certainement, bien évidemment. Alors, parlons quand même un petit peu de l'activité de Brulon. Ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans les mois à venir, ce qui s'est passé. La résidence d'autonomie, c'est quelque chose de très important pour la municipalité. Très important. D'ailleurs, je trouve que le nom a changé. C'était Foyer Logement au départ. On a appelé ça ensuite une résidence, ça veut bien dire ce que ça veut dire, résidence et autonomie. C'est une espèce de maintien à domicile des personnes âgées qui ne veulent pas rester toutes seules, donc elles sont ensemble. Un maintien à domicile collectif. Et il y a eu une petite alerte, il n'y a pas très longtemps, dans une visite, où le futur locataire nous a demandé s'il y avait une prise télé dans la chambre. Et non, il n'y a pas de prise télé dans la chambre. En 1983, on ne mettait pas de prise télé dans la chambre. Donc il faut tout procéder. Et là, il nous a dit, moi je ne viens pas là, parce qu'il me faut une prise télé dans la chambre. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on agisse, il faut qu'on passe très vite à la résidence d'autonomie de demain. Et donc, avec certains habitants, on a travaillé. Aujourd'hui, on va acheter tous les logements. On va tout acheter, ça va appartenir à la commune de Brelon. Et on va engager un grand chantier, qui va être un chantier d'environ 800 000 euros, au niveau énergétique d'abord, comme le disait Cécile, et puis au niveau vie à l'intérieur. Alors, Brelon bouge, on le sait. On l'a vu, on a entendu M. Le Moreau tout à l'heure. Il y a un beau projet qui est en cours, qui s'appelle l'Hôtel Le Ranch. Oui, c'est un projet assez atypique. Un peu comme le camp indien, d'ailleurs. D'ailleurs, ils sont liés ensemble, bien sûr. Il y a un hôtel qui marche très très bien, fort, à Cheville, à 6 km. Donc, il ne s'agissait pas de faire un hôtel comme tout le monde, de se faire concurrence. Donc, on a pensé qu'en le rendant atypique, cet hôtel, il serait complémentaire dans le paysage touristique et local de notre commune. Et ce serait un plus aussi pour notre commerce. Donc, on a signé avec Jean pour pouvoir, peut-être en septembre, octobre, ouvrir pour la famille Brouillon en visite l'Hôtel Le Ranch. Très bonne idée. Enfin, il fallait oser, en tout cas. On a vu l'importance des arbres, puisque vous l'évoquiez il y a un instant. Les arbres avec les enfants. Je vais vous raconter une anecdote. Monsieur Marie, avant de décéder, était venu me voir en me disant, Daniel, je trouve que t'es un bon maire, ce qui était flatteur. Par contre, par contre, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est les arbres. J'ai compté, t'en as pas en planté un seul depuis que t'es maire. Ah, voilà. Ça m'avait éveillé un peu l'attention. Et l'arbre, c'est quelque chose de tellement compliqué, entre celui qui dit, oui, l'arbre, c'est bien, mais il y a trop de feuilles. L'arbre, c'est bien, mais il fait de l'ombre. L'arbre, c'est bien, mais il y a les racines qui débordent. J'ai proposé au conseil municipal, au dernier mandat, d'avoir une politique sur la place de l'arbre. Et on s'est dit, comme disait Cécile Chauveau tout à l'heure, un arbre à bâtu, un arbre à planter. Et puis, un arbre à bâtu aussi, un conseil, comment dire, avec un cabinet spécialisé pour savoir ce qu'il faut faire, comment faire, quel arbre remettre, quelles racines, ainsi de suite. – On parle de commerce maintenant, parce que le commerce, c'est essentiel, évidemment, et dans les villages, ce n'est pas toujours simple à garder, et encore moins à développer. – Vous savez, il y a un facteur qui s'appelle la chance. Aussi bien pour l'entreprise, qu'il faut attirer les gens vers nous, et puis après, il y a un facteur chance. On a attiré, il n'y a pas très longtemps, un épicier, on va dire, ça s'appelle comme ça, qui est arrivé de Paris. Quand j'ai su qu'il venait de Paris, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Et finalement, il a dynamisé son magasin, déjà, d'épicerie. Et puis, il a ouvert une fromagerie, la fromagerie Coco, on va l'appeler. Et là, tout le monde a dit… – Succès fou. – Hein ? – Succès fou. – Tout le monde s'est dit, mais ça ne va jamais marcher, ça. – Évidemment. – C'est un succès fou. Mais un succès fou qui a de la résonance, puisque derrière ça, le restaurant fonctionne, le boucher fonctionne, le bar à vin qu'on va ouvrir, on va en reparler, va fonctionner, ainsi de suite. Donc, c'est la chance d'avoir trouvé ces gens-là, le commerce, et surtout les commerçants qui le font, le commerce. On y vient une fois, ce qu'il faut surtout, c'est y revenir. Je voudrais quand même vous dire une petite maxime, le commerce local, ce n'est pas banal, y aller, c'est capital. – Bravo. Alors, spécialiste des slogans, moi j'allais dire, brûlons rien d'impossible, c'est ça ? Le slogan, non, ce n'est pas ça. C'est quoi déjà ? – Tout est possible, mais pas comme les autres. – Mais pas comme… Ah voilà, c'est encore plus fort. – C'est une grosse différence, une grosse différence. – Et par exemple, dans le sport de haut niveau, auquel vous tenez ? – Oui, la voie était ouverte il y a quelques temps, par Jérôme Brouin, qui avait joué en première division, qui avait été professionnel. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux sportifs de haut niveau. Le premier, elle est trois fois vice-championne du monde, sur piste. Je vous fais le pari, Pascal, devant vous, qu'elle sera championne olympique. On fait le pari, je ne sais pas ce qu'on gagnera, mais on la recevra ensemble ici, et puis on ira manger au restaurant après. Et la deuxième, c'est… Je cherche son nom. – Est-ce que Mélanie peut nous aider ? – Mélanie, c'est sa fille. – Au bois. – Céleste au bois, qui est déjà vice-championne de France aussi, et qui est à l'école maintenant à Nantes, dans son domaine particulier. Elle est vice-championne de France à l'Épée. Et on lui souhaite aussi vraiment un parcours. – Et en ce moment, vous équipez, il en a été question tout à l'heure, il y a un terrain de foot en aménagement, je crois qu'on a quelques images. – Les terrains synthétiques, c'est la grosse mode en ce moment, savoir que nous, on a fusionné avec Auvers-le-Amont, on a un terrain synthétique. On voulait faire aussi un terrain de jeu pour nos enfants, pour nos jeunes, et c'est un terrain synthétique, c'est parfait. – Deux mots quand même pour ce bilan, sur le fait que vous êtes dans la comité de communes, que vous présidez d'ailleurs, LBN. – LBN, alors l'LBN, c'était au début loué au Broulon-Noyen, on a pensé que pour rapport au PIC commune, tout le monde existait, il n'y a pas que Loué, il n'y a pas que Broulon, il n'y a pas que Noyen, il y a aussi Coulant, je ne vais pas les citer toutes, mais on a pensé qu'il fallait changer de nom, on appelle ça LBN Communauté maintenant. – D'accord. – Je suis fier d'être président d'un ComCom, c'est dur, 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 mais j'aurai l'occasion d'en parler bientôt. – Bien, un super projet dont il a été question au niveau national, c'est le Prioré, avec la Fondation Berne, et c'est ce qu'on va découvrir maintenant, d'abord l'histoire et ensuite ce que vous allez pouvoir faire pour ce projet. – En 1068, c'est le début de l'histoire du Prioré, l'abbaye de la Couture détenait en Sarthe une quarantaine de Priorés, le plus important étant celui de Solème, celui de Broulon arrivait en quatrième position, je crois, mais en ce qui concerne le revenu fourni, il était en troisième position. Par la suite, bien sûr, il y a eu beaucoup de vicissitudes, il a été détruit pendant la guerre de Cent Ans, reconstruit dans la deuxième partie du XVe siècle. Il a connu un peu de problèmes au moment des guerres de religion, fin XVIe, les ligueurs catholiques contre Henri IV, à l'époque, qui voulaient réconcilier les deux parties, s'étaient réfugiés dans ce Prioré. Et c'est l'armée royale qui les a délogés et qui a un peu abîmé, entre guillemets, ce Prioré. Fin XVe, il n'y avait plus de moine. C'était géré par un Prieur à distance qui avait un métaillé qui s'occupait de l'exploitation de toutes les terres. En 1790, le Prioré, bien national, a été mis en vente aux enchères et il a été acheté par un certain Gilles Legault pour 60 000 livres. Il y avait un domaine en totalité de 144 hectares. Et puis, le Prioré a été acheté en 1901 par le curé de Brulon de l'époque qui s'appelait Louis Auger. Il en a fait une école privée qui a fonctionné pendant un siècle. Et en 2003, c'est la commune de Brulon qui rachète le bâtiment. Le projet, c'est d'en faire un lieu de culture et de loisirs pour tous les Brulonnais. Le Prioré de Brulon est très abîmé, il est même en danger puisque la grande tour, la partie la plus imposante de ce Prioré, est en péril, menace ruine. La Fondation du patrimoine et la Mission Berne ont retenu le projet du Prioré de Brulon au titre des projets de maillage de 2021 et il recevra à ce titre 300 000 euros de subvention. Le deuxième volet, c'est que nous nous associons, la commune et la fondation, pour conduire une souscription, c'est-à-dire en fait une collecte de fonds, un appel au don qui est en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine et qui viendra compléter le financement. Chacun peut donner, les particuliers, les entreprises, avec une défiscalisation de 66% pour les particuliers. Bon, évidemment, le temps passe très vite, on n'a pas le temps de détailler les projets de l'avenir. Sachez que Brulon est ville de demain, on est bien d'accord ? Avec un gros projet d'aménagement sur le projet du Prioré, autour du Prioré, justement. Avec le bar, avec la poste ? La requalification de la poste, évidemment, et puis sans doute la reprise d'une friche industrielle. Et puis la construction d'une vingtaine de logements ? Voilà, qui va avec. C'est en fait bâtir un nouveau quartier. Constant Cordier l'avait fait, André-Marie l'a fait avec la zone industrielle, peut-être qu'on le fera aussi, nous, avec un nouveau quartier. Et on va laisser la parole au maire de Brulon qui va s'adresser à vous pour, évidemment, les traditionnels voeux que vous faites d'habitude en public. Je vous invite à regarder cette caméra qui est là. Bien, écoutez, d'abord, on est le 31 janvier, donc il était temps, parce qu'on est à quelques... Il va y dire qu'il faut les donner en janvier. Donc je voudrais adresser mes voeux de santé, bien évidemment, des voeux de sérénité, des voeux de bonheur, des voeux de joie, des voeux de joie, des voeux de joie, des voeux d'optimisme. Je pense que le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Des voeux d'épanouissement personnel et, bien sûr, d'épanouissement professionnel. Des voeux de confiance, de réussite, des voeux de solidarité, des voeux d'humanité. J'adresserai mes voeux également à tous ceux qui ont souffert en cette année 2021, puissent l'année 2022 leur apporter le goût à la vie. En tout cas, voeux de volonté, car je voudrais terminer avec une maxime d'Albert Einstein, une citation d'Albert Einstein. En tout cas, voeux de volonté, parce que là, Pascal, où il y a une volonté, il y a un chemin. – Bravo et merci. Bonne journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada